bonjour chers étudiants jour dans le déroulement du cours de gynécologie on va voir maintenant une pathologie avec des séquelles lourdes la principale complication de cette dernière c'est la stérilité donc notre étudiant aujourd'hui c'est l'endométriose c'est le cours de professeur ben moumen toujours tous ceux-ci pensant dans la description toujours abonnez vous si vous êtes pas sans quoi pour recevoir ces vidéos du monde toute l'année maximiser vos partages chers collègues pour que les vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible donc en petite introduction l'endométriose c'est une pathologie qui est fréquente ça c'est notre intérêt de la question aujourd'hui la femme jeune encore en âge de procréation malheureusement et ayant comme séquelles principales bien les complets la complication principale c'est la stérilité malheureusement pathologie fréquente femme jeune en âge de procréation et stérilité on distingue plusieurs localisations de l'endométriose trois localisations la première qu'on va traiter aujourd'hui c'est l'endométriose externe donc la voilà l'endométriose externe c'est la localisation ectopique de la muqueuse uturine en dehors de la cavité uturine ça c'est premièrement cette attention ça c'est l'endométriose externe on dit qu'il s'agit d'un adénomyose deuxième s'il s'agit d'une invasion de la muqueuse uturine dans le myomètre 6 7 au logis ou bien cette localisation est en dehors de la cavité uturine on dit qu'il s'agit d'une endométriose externe on dit qu'il s'agit d'un adénomyose faites attention lorsque cette dernière elle est à l'intérieur de la muqueuse voire dans le myomètre et on dira qu'il s'agit d'un adénométriose lorsque cette prolifération ou bien cette localisation ectopique elle est située au niveau de l'envers ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'endométriose externe la localisation ectopique en dehors de les turistes c'est elle qui va donner les adhésions c'est elle qui va donner les douleurs c'est elle qui va donner la symptomatologie majeure et qui va donner la séquelle et la stérilité par une cyniche ou une fibrose ça on va voir dans les déroulement de secours non on va voir l'endométriose externe je répète c'est la localisation ectopique de la myqueuse uturine en dehors du jour voilà en dehors de la cavité uturine ou bien en dehors de les turistes il se fait référentiellement au niveau de l'over au niveau du pyrite one pervient ça c'est les localisations même dans le ligament utérosacré voilà le ligament utérosacré on va voir ça dans un contexte syndromique et aussi la face postérieure du ligament large elle peut s'effectuer ça c'est à retenir donc si on vous pose la question l'endométriose externe quelle est la localisation possible cette dernière elle peut s'effectuer en n'importe quel point de l'organisme et de préférence à citer et à noter donc l'over la pyrite one ou bien le pyrite one pervient les ligaments et ça va donner des douleurs vous allez voir ça dans le déroulement du coup comme la pathogynie donc la pathogynie jusqu'au maintenant de cette affection bien de cette maladie elle est complètement non il aussi ont lucidés on n'est pas sûr d'où se vient l'endométriose on a deux théories premièrement la théorie dite métaplasique ça nous fait rappel à l'anatomopatologie l'épithélium lui-même de la cavité sylomique il voit ce métaplasie lui-même en endomètre sous l'influence de divers stimuli soit infectieux soit toxiques soit hormonaux c'est multifactoriel et cette théorie explique l'existence de cette pathologie chez la femme ayant une aginésie utérine donc absence de l'utéris elle est expliquée par la métaplasie de la cavité sylomique deuxième théorie c'est la théorie de transplantation comment cette dernière va s'installer c'est le reflux tubeur bien c'est un reflux rétrograde lui qui va survenir ou bien qu'il va être jeté au niveau du cycle menstruel donc le son il va faire un reflux rétrograde la voie tubeur qui est riche en cellules endométriales et cette dernière elle va se greffer au niveau du bassin c'est l'exemple à distance cette théorie explique la fréquence élevée de cette pathologie chez les femmes ayant une malformation des voies génitales basses on avait vu ça dans les améliorés par malformations utérines généralement chez ces jeunes filles pourra avoir d'une endométriose due à cette malformation un reflux du sang hémorragique et je répète riche avec les cellules endométriales cette dernière la la caractérisation de se greffer en dehors de la cavité donc deux théories théorie métaplasique théorie de transplantation chacune explique la survenue de cette pathologie chez un terrain favorisé mais je répète jusqu'au maintenant la théorie de cette affection ou la pathologie n'est pas encore très bien élucidaire non passera à les éthiologies elles sont les éthiologies de l'endométriose premièrement l'âge un pic fréquence entre 35 et 40 ans 45 ans les plus fréquentes c'est là je sais chez la race blanche là ce sont les deux théories la théorie la voilà première métaplasie donc ça c'est une métaplasie qui a survenu sur les cellules cellulomiques et là c'est la grève qui a survenu à cause du reflux tuber ou bien une malformation génitale basse maintenant on parlera à l'aspect et les facteurs donc en éthiologie je répète premièrement un pic entre 35 et 45 ans chez la race blanche les facteurs du risque sont malformations vulvovaginales cervicales ça va favoriser le reflux tuber on a expliqué ça dans la théorie deuxième c'est non servi qu'aliatrogène électro coagulation chirurgie n'importe quel dispositif l'environnement hormonal vous allez voir la richesse vasculaire du purétoine qui rend ce site là tropis de grève de grève endométriosique parmi les localisations souvent retrouvés de l'endométriose c'est surtout le purétoine ça j'ai d'autres facteurs donc facteurs monstruels ces facteurs augmentent le risque d'endométriose et la notion de ménarche avant 11 ans un cycle qui est très court la polyminorée donc les émoragies avec haute fréquence les dysminorées et n'oublie pas on avait parlé de ça dans la contraception un dispositif intra-éthyrine est là deux majeures complications on a vu précédemment c'était la grossesse extra-éthyrine et maintenant aussi il est incriminé vous allez voir ça dans l'endométriose autre facteur immunologique donc les partent la participation immunitaire semble aussi possible en effet de l'existence altération de l'immunité cellulaire et hormonale donc si on résume s'agit des facteurs locaux c'est surtout les malformations et facteurs monstruels ainsi que le cours une ménarche est maturée ou bien avant l'âge de 11 ans la polyminorée à dysminorée et n'oubliez pas aussi vous pouvez incriminer les dispositifs intra utérins vont augmenter le reflux monstrueux non on n'a pas le titre le plus important toujours on assiste sur l'anatomopathologie donc lorsqu'on dira à l'anatomopathologie deux aspects aspect macroscopique et aspect microscopique ou le premier les lésions quand vous voyez droit dans l'illustration ils ont un aspect hémorragique soit plan vous voyez là c'est une lésion plan bien l'aspect hémorragique pourra être soit moduleur soit kystique quand vous voyez jour dans l'illustration donc ils ont toujours d'aspect hémorragique rougeâtre voilà une lésion qui est plan à une lésion qui est on peut utiliser le terme noduleur voire ou les mystiques ou mystique donc elle est polymorphe par leur couleur vous voyez là pourra être rouge et sombre bleu nuit vous allez voir dans certains localisations la taille en tête d'épingle ou bien un gros kyste selon le type de cette lésion et polymorphique on a concernant la couleur ça peut être rouge sombre le nuit la taille au ciel et les multiples et polymorphes d'épingle voire quand vous voyez à gauche à droite un gros kyste s'accompagnent une fibrose péreligionnel de nombreuses adhérences et ces derniers qui vont causer la douleur et les complications de sérilité et la rupture de ce kyste elle fait sourde un liquide ça c'est à retenir un liquide au chocolat si on vous pose la question on a vu en examen anatomopathologique la sortie ou bien l'existence d'un liquide au chocolat donc ça c'est en faveur d'une endométriose notez bien cet aspect couleur c'est ce liquide chocolat ce terme là souvent si vous avez cet aspect là vous êtes devant une endométriose deuxièmement pour l'aspect microscopique donc ça ressemble un aspect qui est similaire à un endomètre qui est ectopique donc notre incoyencytogène note des glandes épithériales donc vous voyez à droite donc c'est un tissu similaire à un endomètre mais le problème là la pathologie elle se situe dans la localisation de ce dernier il est en localisation qui est ectopique citons la localisation il s'agit de multiples et localisation dit intra péritoniale et délocalisation dit extra péritoniale parmi les localisations intra péritoniale on cite premièrement ça on a vu précédemment l'over premièrement au niveau de l'over qui est ici la localisation la plus fréquente il peut être revêté plusieurs aspects on peut noter des granulation blanchâtre bleu nuit ça c'est le cas de l'annulation bleu nuit c'est au niveau de l'over ou bien rouge sombre je répète toujours ce sont des lésions polymorphes 0,5 à 2 mm des lésions kystiques on vous avez vu dans l'illustration précédente de taille variable avec un contenu ça c'est à retenir un contenant bien elle contient un liquide hématique qui est chocolat si vous voyez cet aspect et on voit dans cette description dans un contexte clinique on a vu ouver dans l'over granulation d'aspect polymorphes soit brunâtre soit bleu nuit rouge sombre à polymorphes kystiques polymorphes toujours la taille et la plus important elle a un contenu tra liquide il est hématique ou bien qui est chocolat couleur chocolat ça vous allez évoquer une endométriose y est intra ovarien à ses premières en deuxièmement au niveau du péritone c'est ce que vous avez vu en l'illustration la voilà c'est une granulation qui est brunâtre voilà vous voyez la renette dans l'illustration c'est brunâtre va reposer sur une base indurée avec une rétraction et adhérence périlésionnaire ce qui explique les lésions surtout si vous avez une localisation purétoniale vous allez trouver ses lésions et ses adhésions et ses fibroses ces lésions ils vont surtout survenir au niveau de la face extérieure de l'isme au niveau de ligament utéros sacré voilà j'ai parlé de ça précédemment au niveau de ligament utéros sacré et même au niveau de cul de sac de glace elle est responsable de la douleur on va voir la douleur qui est un signe majeur dans l'aspect clinique de l'endométriose si dans la trempe avoir des lésions au niveau des trompes donc les localisations serreuses dans la serreuse des trompes elle est identique à celle de péritone elle peut donner une stérilité par fibrose de trompes les localisations intrapéritoniales vous avez premièrement l'over localisation la plus fréquente suivi par le péritone voire la trompe c'est elle qui va donner la stérilité et deuxièmement vous pouvez avoir des lésions qui sont extra péritoniales en dehors de la cavité péritoniale totalement ça c'est toujours péritoniales et la voilà extra péritoniales donc soit au niveau du col utérin donc si vous souvenez de votre anatomie col de l'utérus il est situé en dehors bien sous péritoniale heureusement c'est une localisation qui est rare habituellement elle est secondaire à un traumatisme cervico elle se présente sous un aspect de tâches bleues ou rouges toujours l'aspect polymorphique au niveau du vagin aussi donc rarement elle les toucher les lésions sont superficielles ils sont visibles en période monstrueuse ou la forme d'une bulle hémorragique sous il ya niveau de la vue et le pyrinée donc ça développe le plus souvent en regard d'une cicatrice les localisations extra péritoniales dont vous avez au niveau du col c'est de l'anatomie niveau du vagin à vue et riné on note aussi des localisations qui sont extra génitales et localisations digestives surtout le sigmoïde et le rectum nous et des rectum localisation urinaire c'est le cas de la vie si nous voilà un ondule au niveau de la vie c'est ou urétérale rarement pourra avoir un réunal je répète l'endométriose toucher ou l'organisme d'autres localisations qui sont exceptionnelles donc c'est la région inguinal ombilical la voilà douleurs ombilicales inguinales et même vous pouvez avoir des localisations dite une monnaie donc ça c'est en buddhika et en évidence par l'échographie et là ce sont des localisations pulmonaires qui sont mis en évidence par la td et d avant de conclure la première partie donc c'est l'aspect fonctionnel de ces lésions elle c'était un nom de maître trop pique toujours la pathologie c'est au niveau de la localisation hormonodépendant on témoigne la rythmicité et la symptomatologie en fonction du cycle aussi pour vous si vous avez une douleur cyclique on va voir prochainement dans la partie unique si vous avez une douleur cyclique vous devez évoquer en premier plan une endométriose jusqu'à preuve du contraire si on résume les localisations surtout je répète premièrement localisation ovarien gardez-vous bien cet aspect là l'ovaire premièrement col l'ovaire le péritone les trompes ça va donner de la stérilité les localisations extra péritone faites attention à la motion anatomique le col de l'utérus le vagin et les vifs sont infrapéritoneux et même avoir des localisations extra génitales soit digestive stigmoïdes et rectal localisation urinaire vici urtère voire même le rein dans certains des cas et exceptionnellement localisation inguinales ombidicale et même voire pulmonaire et je répète ça peut toucher tout l'organisme soit péritoneal soit génital soit extra génital donc ça c'est tout pour cette première partie on continue très prochainement la deuxième partie sur l'aspect clinique de l'endométriose toujours courage dans vos préparations si pour votre attention et à la prochaine